... Pika, un biais, deux semaines. Tout coquille que se passe à une limousie au jour d'ayuaï. Et si vous vous promenez, si vous venturlez sur les routes du pays, vous pouvez voir et entendre cela. Ce qui était après, Pénichot, Opex, Mangerallet, notre frisé, notre fauché, panier, un chante-conculement, mais il y a une jeune heure. Après la dernière guerre, où il y a eu un besoin de reconstruire très important, il a fallu fabriquer de façon différente. C'est là où sont apparues les premières machines pour pouvoir produire plus. C'est à ce moment-là où les mentalités et les esprits ont peu changé. Parce que qui dit se mécaniser, qui dit achat de matériel, dit forcément emprunt quelque part et obligation de produire plus. Donc là, après, il a fallu faire construire des séchoirs mécaniques pour pouvoir travailler toute l'année. 1958, ça fermait parce que mon père était fatigué. Et puis il n'y avait pas d'enrepreneur, il n'y avait personne. Il voulait se débarrasser et être libre. Au dépi, il y avait des filles à des gens, il y avait des filles au laboratorium. Il y avait des filles à un argent et il n'y avait pas d'enrepreneur. Il n'y avait pas d'enrepreneur. Quand j'étais à l'école de la Grimoio, j'avais un balle. Moi-même, j'ai cherché à l'écheveuse, l'océlio, que nous l'avons à la cercle de la billet, et puis la baguette, je dirais. L'écheveuse, j'ai appris d'une espèce de ressort, avec une belle de tennis, bourrée de laine, qu'on faisait la grosse caisse. Et puis, qu'est-ce que tu te dis ? Et lui, il était danser. Et puis, à 50 ans, quand on m'a trappé, quand il savait de payer le maison, il disait qu'il s'est arrivé dans le bâtardier. Et lui, il disait que je suis tué. Il y a ma mère, mon père, mon frère, et puis moi. Il y a un agriculteur à l'eau chez lui. Qui ont trappé, alors bien sûr, il y a l'hôtel, il y a une urine veille, il y a une mère au roc et au sabbat. Il y a beaucoup de monde sur l'hôpital de 2 hectares. Alors, chez nous, il y a une sortie où il y a un humain, il y a un peu de malais, il y a un peu de malais, il y a un peu de malais. Puis bon, l'atelier, il y a juste à coude, à un kilomètre de Saint-Nou, c'est un frosier. Oui, oui. Jules, c'est un frosier. Alors, il y a un an, il travaillait, puis bon. Il y a un peu de malais, Et puis, il y a un peu de malais. Et puis, il y a un peu de malais. Il y a un peu de malais. Et que où il y en faitquer, Il y a un peu d'autres années, je suisme au rhôpital de 17, Et puis, je crois que là, de l'agriculture pour faire quoi qu'ils soient physiques, physiques. On m'a dit, on disait à Petit Vestiaire, nous saignons carrément de la poussière et de l'eau fraîche et de l'eau sang. Il y a une personne qui faisait passer la terre et qui repartit. Par la journée de complètement à Petit Vestiaire. Petit Vestiaire, il y a des nouveaux bâtiments avec l'ébrouillé. Il y a des gens qui ont l'amassiné, mais il n'y a pas eu à l'époque du musée. Il n'y a pas eu à l'époque. 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 Il n'y a pas eu aux défaillons. Il n'y a pas eu de ce choix. Il n'y a pas eu des défaillons. Mais il n'y a pas eu à l'écoutes. Il n'y a pas eu. Ils ne sont pas eu à l'écoutes. Il n'y a pas eu à l'écoutes du mât. C'est un peu comme ça. Ça va être un peu plus petit. C'est un peu plus petit. On a eu le four, le four qui a eu une fois il y a eu un petit peu de temps. Ce soir, on a eu un peu plus de temps. Si on s'est ouvrier, on a eu tout à peu près pareil. On a eu un peu plus personnel. La plus grande est la quête de l'ami qui est sur la morilla. Et le stock de bois se trouvait juste à coute, juste à coute, et il y a un vrai modèle de bois, oh petit, comme on était à 3-4 mètres. D'où ça il n'est presque pas la même, presque pas la même que le Césario de César qui a révitellié l'atelier. Mais le sang faisait façure par le goulon du four, mais la bille fouillait très fort pour faire les coquilles, oh la la la. Adieu qui périmera aujourd'hui parce qu'il n'y a plus d'aigus que le four et les coquilles. La salour et tout, et puis qu'on durait d'autun, qu'on durait de 48 heures, quoi. C'est équité, j'ai tous rétréquis, par alimenter le bois. Oh la la, Fernand et puis Roger Fauché, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils faisaient tout doux, mais il faut faire une semaine, l'autre, il faut faire une autre semaine, ils se partent à temps de travail. Mais qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas. Mais ils passent l'année, ils dormaient bien. Ils dormaient un petit pas entre les goulades de bois, mais autrement ils dormaient bien. Ils rentrent toujours au taquet. Je m'appelle Sané, le commune, j'étais à la plâche, disons. Il y a un atelier à un monsieur Roux. Il y a un atelier, qui est un atelier important, il y a un 4 ou 5 ouvriers. Alors, comme je travaillais avec les bâtiments, nous venions à faire le gros massage, qui est pour l'homme, qui est le mochifé creux. Après nous prenions de l'abricot, pré-cèdre, ou pleinement, et l'hôtelé. Et nous le prenions au four, directement. Qu'on gagne à l'hôtel, déjà. Et puis qu'il y a un atelier, nous, puis voilà, qu'il y a un atelier. Et puis, nous prévenions qu'il y a un prit, et nous voyions le ressassé. Et puis, maintenant, nous commissons, il y a un 2 ou 3, puis voilà. Et puis, c'est-à-dire qu'il y a un quibri, hein, qu'il y a un brèche, et le four n'y a un pentenaire, qu'il y a un brèche. Nous reculons le petit camion, ici, et nous prenions un massage directement du four. Nous avons un dribby. Et puis, ce qu'il y a parlé du dribby, parce qu'il fallait des brèches et des sueurs, tirer la porte qui est dans un terreau, parce qu'il y a des briquettes de terreau qu'il y a un barra. Et puis, nous prenions directement, il y a un camion. Et puis, nous, là, là, là. À couvrir, on ne peut l'ouder, mais... C'est-à-dire que ce qu'il y a des biens, qu'on en ait hété, parce que dès que nous voyions le garder des l'ouder, alors nous passons vite, vite aux copains. Que fouillons, ah, mais encore avancer, oui. Mais nous avons, nous avons une boucharde de tuiles, pour rechercher. D'ailleurs, on la voit ça, et nous est qu'il est parti. Et nous allons le tuiles rire. Et donc, nous n'avons pas... Nous n'avons pas de fraisier. Le four est ça, comme tu vois. Puis, quand j'ai changé ça, parce que quand même moi-même, il faut pas créer bas, hein. Il faut y aller tout, hein. Alors, il faut qu'on rentre à l'ouder, quand même. Quatorze ans ou quinze ans. Pas ça, il faut. Et nous voyons à l'ouder, mais... ...buffer au chaudé. Pas de frais. De ce jour. Et donc, quand on tourne, il faut lui le monter, parce qu'il n'y a pas de crêpe quand il n'y a pas de centaines. Un peu à nous sur le petit, hein. Non de mourir mal au plus résistant, je sais, ti. Il y a des temps qu'il n'y a qu'il n'y a plus sans terre. Il y a des autres. Et, qui, euh... Et, qui, euh... Les qui, euh... Et, qui, euh... Il y a des quatre cimétries d'aiguë, ou, en rô, mais nous passons, euh... ...des gens qui ont des pendophilum, ou plus de leurs rousaux, mais principalement, qu'ils ont des grésaux, beaucoup de grésaux. Et nous faisions les briquets, beaucoup, beaucoup de briquets. Parce qu'il y a des rouges, beaucoup plus rousaux que l'autre. Et l'autre, qui est un peu bleu, nous montions le carri de l'Holando dessus. Nous montions le carri de l'Holando. Et nous devons que nous les voyons pour faire la croissance. Quand nous voyons, nous voyons de l'hôpital, puis nous avons pu travailler pour la pléatrie et tout. Parce qu'il était trop forte, le pétail était ce soir, le fengio. Et nous passions là, avec les dottes américaines, et nous faisions le tour pour aller à l'Ofocho. Mais nous faisions présenter la main l'hôpital avec les dottes. Et l'hôpital, il y a eu le soutien avec les dottes américaines. Il y a eu le plus à l'hôpital. Et nous sommes à Château-Gaillard, la commune de la Meuse, mais près de la Lignan. Mon grand-père a été favori. Il y a eu la force. Il n'y a eu pas de Maréchal-Ferrand, mais il y a eu aussi la charrette interne. Il y a eu un charrou. Donc on faisait à peu près une dizaine de charrettes par an, avec tout ce qui était bois, évidemment, et tout ce qui était équipement ferraille, les cercles des charrettes, toute la ferraille qui allait avec. Alors avec les tuileries, donc mon père fabriquait donc tout ce qui était tombereaux, charrettes, surtout les tombereaux, pour amener la terre et basculer la terre à la tuilerie. Les brouettes, parce qu'il fallait penser que la manutention se faisait avec les brouettes, donc toute la brouette, les roues de brouettes, etc. Il fallait rechausser les pioches, principalement. Et quelques fois, mais là c'était dans un temps un peu plus récent, recharger les hélices des mouleuses, les souder, faire du rechappage dessus. Après-guerre, alors il y a aussi une autre chose dans le charronnage qui a un peu évolué, c'est que les premiers tracteurs sont arrivés. Avec les premiers tracteurs, c'était plus des charrettes, c'était des remorques qu'il fallait faire. À l'époque où les Américains avaient le camp de Châteauroux, les tuiliers ont commencé à racheter des engins de l'armée, des dodges, des GMC, que mon père transformait. Il découpait l'arrière, notamment sur les dodges, pour faire une bande basculante, pour qu'ils puissent aller chercher la terre dans les carrières. C'était quand même plus facile que de prendre des vaches pour aller chercher ça. Surtout que ces engins étaient équipés de treuils, donc quand ils s'embourbaient, ils pouvaient se sortir facilement. Ils avaient un troisième métier. À l'automne, ils faisaient le cidre. Et c'était une activité relativement importante. Ça commençait à peu près fin août, et si je ne l'ai pas trop, jusqu'en février. Et le plus gros, c'était novembre ou décembre. Alors les tuiliers, comme les autres, évidemment, ils bevaient du cidre. Pas toujours du bon, évidemment. Quelques-uns avaient un petit peu de vignes, mais c'était du vin qui n'était pas très bon à boire. Mais en fait, ça ne fait rien. S'il y avait du vin, ils ne se gênaient pas pour en boire aussi. C'était mieux que le cidre. Mais à l'époque, il y avait toujours sur la poutre la bouteille et le verre culotté de rouge à côté. Voilà. Et voilà. Il y avait bien sûr. Parce que l'héthi, quand j'essaie le vin et rocchi, le soulet et tout. Mais il fallait un peu que j'étais l'héthi. Maïc et l'héthi. Il se trouvait parce qu'il n'y avait toujours un rôle à même. Qui représente bien l'héthi qui travaillait. Et puis, disant que le propriétaire, il n'y avait plus d'affaires. Alors nous faisions l'offre aussi. On n'y avait toujours occupé l'héthi. On n'y avait toujours à faire. Tout d'autre. Il m'a dit qu'il y avait un gars qui n'alimentait pas le plafond et les briquettes des traits. Mais le plafond, la pesante et les cajots. D'ailleurs, où j'ai le cajot, il fallait 15 ans. Et bien, on disait que l'héthi, l'héthi, il fallait mal. Nous faisions le petit massifé. Le petit keko. Et nous faisions de la briquette. Nous faisions le télécourbe. L'héthi, le pléto. Et nous faisions aussi l'eau drem. L'eau drem par drainer de l'eau près et partout. Pour mettre le vie aussi. Pour mettre la bouillette de vie. Pour le mettre au frais et de l'occaire. Mais, après, c'est pas la main qui rend l'héthi. L'héthi, 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 l'héthi. L'héthi, 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 l'héthi. Nous faisions beaucoup de massifé l'hiver. Parce que nous pouvions le mettre du ce soir. Il faut que l'eau tire sur bien comme il faut. Parce qu'il s'est coisant. Quand nous l'empilons. Parce qu'il faut que l'eau creuse. Pour que l'eau empilée. Pour que l'eau fesseure. Et si l'eau retomole. Il rend des fourmes. Alors, l'eau mâche. On n'est pas content d'autour. Beaucoup de zones partaient. Parce qu'il disait qu'il est trop dure. Et nous faisons le rajout. La peur. Quand ça passe par main. Il s'est parti. Il était beaucoup plus roux. Que de rester avec qui. Et l'héthi était complètement différent. Il n'y a pas encore fait fortement. Il m'a fait en vécu. En vécu. Et enfin, il y aurait du monde. Il n'y a pas parti. Il m'a fait parti. Alors, moi, je suis la sixième génération de tuiliers. Elle existe. La première génération romande. dans les années 1850, à peu près, on est remonté. Voilà. Dans le temps, si vous voulez, il y avait un four commun dans le village, et puis ils faisaient leur tuile. Tant que le grand-père n'avait pas fait construire son four, il allait faire cuire chez le voisin. Et après, il a monté son four, il a fabriqué. Mais ça, c'était dans des années... Maintenant, on sèche plus vite, ou on cuit un peu plus vite qu'auparavant. C'est toujours les mêmes étapes. On fabrique, on sèche et on cuit. Puis après, on met sur palette, ou on mettait dans les camions directement à la sortie du four à l'époque. Le serpentier, il manda parfois la serpente, la château. Chaque thé, le reste. Le cubridou, c'est la vie. Mais le serpentier, c'est le cubridou. Il faisait la serpente de couverture. Comme la serpente a remboursé d'études, si vous voulez marcher à la, ou à la château du monde, il faut non plus y aller. Quand le serpentier a pâche, comme on a rendu l'eau douce, quand il y a un poche à l'étude, il faut lui remettre l'hôtelé. Tout l'hôtelé est bon. Comme je disais, on ne défend pas trop. Il est bon. Il n'y a pas de tâtes. Mais, je ne sais pas encore. Il y a des binkets, des quais, comme on peut dire, parce qu'il dépend de l'hôtel. Je suis allé lutter en chien, je le laissais en chien au chouler. Que le sabre montait au déchir, il y avait un poids de la sabre, un peu margou, un petit, que je ne savais pas, mais qu'il y avait quatre potes. Quelle fait que, à quel âge, j'ai un printemps aperto. Donc, après l'occasion. Mais si le tâtes n'ava pas, tant que je savais, et puis tout le... Il n'y a pas bu. Il n'y a pas bu. Il n'y a pas pu. Il n'y a pas pu. Il n'y a pas pu. Il n'y a pas bu. Et que le tâtes n'y a pas bu. Et la qualité de la terre. Ni très grasso, ni très magre. L'hôtelier, qu'est-ce qu'il n'y a pas bu. Qu'il n'y a pas bu. Qu'il n'y a pas bu. La qualité de l'hôtel n'y a pas bu. C'est la façon de faire cuire. Si l'économie n'a pas bu, peut-être que... Mais l'hôtel. Elle prende l'hôtel ici, et puis elle partait à l'îcaille. Et puis le client, qui n'a rien, il faut y aller près de l'hôtelier de Peissani. Il n'y a que vouliant pas. Il n'y a rien, il faut y aller, c'est le fond du four. Et quand j'ai un blond, ce n'est pas possible. Je viens quand le contraire. Je ne viendrai pas au cul, je n'ai rien à dire. Là, je n'ai jamais parlé, mais ce qui est le vrai château que je connais. Quand je n'ai rien, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. Mais je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. Si le pente là, il faut 90% de la pente. Ne borde pas. Et puis ce n'y, l'homme Christophe Mazeroulin, bien que ça, qui me l'a livré, avec les autres, à la terre, je n'ai rien à dire. Et il y a des qualités. En fait, il y a deux types. Il se peut qu'à l'époque, il y en avait quelques-unes qui étaient gélives. Alors ça dépendait peut-être de la terre, mais aussi des cuissants. C'est les cuissants dans des fours à bois. Et dans les fours à bois, c'est des fours droits. Il y en a qui étaient surcuites. Et celles qui étaient tout à fait en haut des fours, il y en a qui étaient beaucoup moins cuites. Donc c'était celle-là qui gelait en premier. Mais ce n'était peut-être pas forcément parce qu'elles étaient de mauvaise qualité. C'était qu'elles n'étaient sûrement pas assez cuites. Alors on va extraire la terre. Donc on l'amène à côté de la tuilerie. On la laisse mourir un petit peu. Il faut qu'elle s'aère un peu et qu'elle se fourrisse. On a une carrière en Dordogne pour mélanger avec nos argiles. Nous avons des argiles maigres sur du chenille. Donc on rajoute 20% à peu près d'argile grasse pour nos tuiles. Juste pour la tuile en fait. Ça qui porte sa résistance. Et comme ça, elles ne sont pas gélives dans le temps. Maintenant nous, on travaille toute l'année. Toujours une partie à la main, mais plus qu'on entend. Toute la partie broyage se fait mécaniquement. Et la mise en forme de la tuile se fait mécaniquement. Il y a juste la patine que l'on reproduit manuellement, comme nos anciens le faisaient à la main. Pour pouvoir démouler la tuile. C'est pour ça qu'on les patine, qu'on les sable à la main. Juste la partie apparente de la tuile. Pour lui redonner le même aspect quand la tuile était faite à la main. Et on sèche pendant 20 heures à peu près. Entre 18 et 20 heures. Une fois qu'elles sont sèches, on la met dans des fours. Dans des wagons, c'est des fours cellules. Maintenant des fours cuisson gaz. Plus des cuissons bois. Où on est homogène partout. Où la tuile sera cuite uniformément dans tout le four. On travaille principalement en restauration. que de restauration de toiture. Donc c'est les monuments historiques, les bâtiments de France. Et le patrimoine privé. Le paradoxe, c'est qu'on travaille plus en dehors que sur notre région. Et sur le tuile, nous montons le mot. Nous le lançons. Ou sur les pales, mais sur tout le mot. Nous lançons. A part d'où tuile, très tuile, d'où coquette. Le bon lanchadou, très tuile. Un bon lanchadou. C'est comme on teo. Il faut toujours viser le visage d'où type. L'unède au bonhomme. Parce que jamais. Il faut viser le tête d'où. Si on tuile, On se cache. Il y a deux pales. Il s'est toujours visaging. Et j'ai été visaging pour moi. Merci. Et on me laisse tourner. Et on me pote sur mon terre. Et puis on s'est mis à hai tuile. qui est la terre qui parle, un chocaglion, un chaviton, qui est la qui parle. Sous-titrage ST' 501